Bonjour, bienvenue dans l'atelier pour une vidéo, cette fois impromptue, car je suis en plein travaux, en pleine préparation d'une exposition la semaine prochaine. Je t'explique tout ça. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce et si tu veux vraiment me supporter, rendez-vous à la page Tipeee. Merci. Alors, c'est quoi cette exposition ? C'est à Brioude, la maison Mandrin. En fait, la mairie de Brioude m'a contacté parce qu'elle a trouvé mon travail intéressant lorsque j'ai participé au Festival des Décades, qui se passe normalement chaque été. J'espère que cette année, ça va être reconduit parce qu'il y a eu des difficultés l'année dernière et l'année d'avant à cause des mesures sanitaires. Donc, on croise les doigts pour qu'ils aient la chance de pouvoir faire une nouvelle édition et je te conseille vraiment d'y aller. Si tu es au Vernia ou si tu es un peu autour ou si tu es en vacances pendant le mois d'août dans ces lieux, dans le massif central, je te conseille de faire un petit tour au Festival des Décades. Je mets le lien, bien sûr, dans la description de la vidéo. Donc, la maison Mandrin, en fait, j'ai une exposition solo pendant tout un mois, tout le mois de mars. Donc, ça fait vraiment plaisir, d'autant que dans la précédente vidéo, je te disais justement qu'il fallait vraiment choisir les expositions qu'il fallait faire. Et là, pour moi, c'est une bonne occasion. C'est-à-dire que même si, bien sûr, il y a beaucoup de kilomètres d'ici où je suis, à Cholet, jusqu'en Auvergne, c'est aussi une exposition où, en fait, mon travail est mis à l'honneur dans cette maison d'art. Donc, quoi de mieux pour justement bien valoriser mon travail, de bien travailler, bien préparer tout ça. En termes de préparatif, si tu n'as jamais vu tout cet attirail dans une précédente vidéo, en fait, je crée mes châssis en bois parce que, sur tout le travail de papier et de collage, en fait, je les plaque, je les maroufle sur des plaques de bois et que je laisse comme ça entreposer. Et au moment où il faut exposer, eh bien, je mets du coup les châssis en bois, des châssis fabriqués maison. Je vais te partager ici toutes les œuvres parce que la consigne a été d'être dans la diversité des collections, montrer vraiment le plus grand parcours qu'on ait fait. Donc, je vais te proposer ici une exposition via YouTube dans un ordre chronologique. Je ne l'ai pas mis en situation, bien que je travaille vraiment sur des plans à chaque fois sur mes expos. Je travaille en simulation avant de pouvoir le faire sur place. Donc là, je te les mets simplement en diaporama. Je serai ravi de lire tes commentaires et d'échanger avec toi. Cette exposition s'intitule Rien n'est fini. Car ça regroupe pour moi, justement, les deux aspects de mon travail en globalité. C'est-à-dire une première partie avec les cosmogonies, les abîmes et un peu les fragments. À savoir, envisager l'être humain comme une individualité dans un collectif, une singularité dans un tout. Nos corps entre la finitude et l'infinitude. C'est-à-dire le fait d'avoir un corps fini, mais aussi qui va terminer sa vie dans un ensemble beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, infini et presque éternel. Et ensuite, pour la suite des fragments et ensuite le reste du travail, rien n'est fini. Cette volonté de résistance, de résilience, ce qui parfois peut être difficile à vivre, n'est jamais finalement qu'une étape. Et tout ce qui nous arrive nous constitue message à marteler, trouver la force de continuer, d'être ensemble, de vivre. Je te donne rendez-vous le mardi 1er mars à 18h pour le vernissage. Peut-être que nous aurons le plaisir de nous rencontrer physiquement. Et j'assure une permanence au milieu du mois. Je t'en dirai un peu plus très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501